Cinq minutes avant, il n'y avait quasiment personne sur la place verte de Tripoli, rebaptisée place des martyrs. Mais à la vue de notre caméra, les gens s'approchent. Rafale de Kalachnikov, champ de victoire. Tout autour, la ville est déserte, les habitants n'osent pas sortir de chez eux. Mais cela nous assure que Kadhafi a définitivement perdu la partie. Ce que nous voyons ici, ce sont juste des tirs de joie. Parce qu'après 40 ans, les gens ici sont très heureux d'en finir avec cette dictature. A l'autre bout de la ville, dans les quartiers sud, Babel Azizia. Il y a encore 48 heures, ce vaste complexe de bunkers était la place forte du régime. Mais en lieu et place du drapeau vert de Kadhafi, flottent désormais les couleurs de la rébellion. Sur les murs, les insurgés écrivent le nom de leur chef. D'autres nous montrent leur butin comme cette voiture blindée. Maintenant, nous dit cet homme, elle appartient au peuple. Plus loin, les rebelles vident un dépôt de munitions impressionnant. Partout encore des rafales d'armes automatiques, des explosions. Mais ici, tout le monde ne tire pas en l'air. Car au fond du complexe, les pro-Kadhafi n'ont pas dit leurs derniers mots. Les milices de Kadhafi sont encore là. Vous voyez là-bas, il y a les meubles Mansouri. Il y a des snipers sur le toit et des civils à l'intérieur. Une poche de résistance. Les combattants ennemis chercheraient à protéger l'entrée des tunnels par lesquels des dignitaires du régime, peut-être Moammar Kadhafi lui-même, se seraient enfuis. Hier, nous tirions depuis l'extérieur et Kadhafi se défendait. Aujourd'hui, Kadhafi tire sur sa maison, vous voyez. Et c'est nous qui sommes à l'intérieur. Les habitants de Tripoli sont encore barricadés chez eux, mais ils nous promettent que dès la nuit tombée, dès la rupture du jeûne du ramadan, ils descendront dans les rues fêter la victoire. Pourtant ici, dans les faubourgs sud de la capitale, la bataille de Tripoli n'est pas encore terminée.